Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Pillars of Eternity 2 Alors on était au début, on avait juste atteint le site d'extraction et constaté qu'effectivement Et Otas était passé par là parce qu'il y a plein de cadavres pétrifiés qui tout le monde poussière dès qu'on les touche Ce qui est quand même bien pratique pour ramasser leur thune bien sûr Alors je sais pas si on va réussir à trouver du coup des indices du mec que le gouverneur nous a envoyé chercher J'ai oublié de ramasser un truc par là-bas, on va foncer vite fait le prendre Alors j'ai rencontré des petits bugs avec les sauvegardes manuelles qui ont une tendance à disparaître quand je change de PC Donc du coup j'espère que ça le fera pas trop parce que j'ai dû repasser les niveaux là en repartant de la sauvegarde automatique C'était un peu relou Sinon pour l'instant j'avoue que ce jeu est vraiment très très intéressant Ah ici on a un jeune sanglier qui visiblement est considéré comme étant très fort Je ne sais pas pourquoi Alors donc on va pas y aller tout de suite, on va continuer de fouiller un peu, voir s'il n'y a pas d'autres trucs intéressants Ah là il y a une caisse que je n'ai pas vue Des biscuits de mer, ok c'est toujours ça de pris C'est vrai que je suis assez pressé qu'on puisse réparer le bateau et voir un peu comment ça se passe de naviguer Parce que visiblement c'est quand même un truc assez important du gameplay Tiens mais ici il y a une statue qu'on n'avait pas ramassée entre guillemets On va passer par en haut, voir un petit peu ce qu'il y a d'intéressant Il y a plein de trucs à ramasser Oula et là il y a une statue mais je pense que c'est pas... non C'est pas notre statue à nous C'est une autre statue, ok Alors ici on peut descendre en passant par là, on va tenter Ok donc là on a pu contourner le sanglier du coup Donc là on a une salle d'entraînement, qu'est-ce qu'il se passe ? Attention danger extrême à l'intérieur, l'accès à la salle d'entraînement est interdit à des fins d'exploration Très bien Pour l'instant on n'a pas trouvé le fameux mec Tiens il y a un chat ici Ah j'ai ramassé un chat, très bien C'est quoi ? Animal de compagnie, perception plus 1, l'effet animal de compagnie Donc nous on avait déjà une mouette comme animal de compagnie Mais on sait pas ce que ça fait Plus 10% des critiques reçues convertis en coups des armes Ah c'est pas mal ça Oui c'est mieux que ce que j'ai actuellement Alors c'est dommage J'aimais bien le coup du plus 1 d'intelligence Bon lui donne plus 1 de perception, c'est déjà pas mal On va tester Gauchat comme animal de compagnie Ok bon, ne rentrons peut-être pas tout de suite dans la salle Ah merde, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un dragonnet, carrément Ok, alors Ouais, une petite frénésie Toi tu vas nous faire ça Ok elle, on lui a mis des trucs pour qu'elle aille beaucoup plus vite Donc là on peut lui faire des dégâts Le pilier de la foi c'est peut-être pas hyper utile Bon on va lui mettre déjà quelques coups comme ça Pour voir ce qu'il y a un dragonnet Donc il y a moins qu'il crève vite Ok, donc il s'est fait défoncer Ah mais il y a un sanglier en dessous Ah et puis il y a plein de monde en fait Ok très bien Bah c'est parfait Allons-y Nous on a combien de concentration ? 75 en maximum Donc on charge On va essayer de renverser ce jeune sanglier C'est réussi Toi Rush un peu Alors là il faut qu'on avance Le dragonnet Il a l'air de se galérer à venir jusqu'à nous Ce qui est bien sûr très intéressant Ah il lance des boules de feu Bon c'est normal c'est ton dragonnet vous me direz Alors on a 75 Ici il y a un bug avec mes sortes de deuxième niveau J'imagine que c'est parce que j'en ai pas On va lui aveugler la tronche Voilà comme ça il est pris à revers Bon il n'y a pas l'air d'avoir d'autres ennemis On leur a fait très mal ça fait plaisir Bon il laisse pas de loot Alors on va peut-être passer Ouais vite fait en furtivité Histoire de fouiller un peu le truc Sans se faire sauter dessus Toutes les deux secondes Alors on a une page de journal abîmé Quoi qu'est fait Odesiri avec le dernier lot Cela fonctionne Nous observions des concentrations d'essence Beaucoup plus élevées J'aimerais juste qu'il fasse part de ces méthodes Au reste d'entre nous Un de nos ouvriers a subi la pire décharge de sa vie Alors qu'on transportait une des caisses Ce qui ajoute à celui qui a perdu la vie la semaine dernière Ah sympa Tout ce qu'Oderisi trouve à dire pour sa défense C'est qu'ils ont été négligents Euh ouais J'avoue que c'est un peu brutal C'est un peu brutal de sa part Pourquoi on a pas l'effet du chat là Je ne sais pas Peut-être parce que ça apparaît qu'en combat Donc là il y a une autre salle d'entraînement Ok très bien Crochet et pied de biche J'ai oublié Faut absolument que je pense Quand on est en ville A acheter de l'équipement Du genre des grappins Un genre de truc quoi Parce que ça c'est quand même vachement utile Alors une note Prenez cet argent et allez voir au village Si vous pouvez rassembler des volontaires Pour creuser une semaine en échange d'une rémunération Essayez d'abord près de la caisse inférieure Les héros parus Ils sont habitués à travailler Et il est dur Ils ne demandent pas plus que ce qu'on leur donne Ok donc visiblement Ils commencent à avoir un peu de mal avec la main d'oeuvre Ici on a les quartiers du contre-maître Il faut les repérer les statues Parce qu'elles sont comme des cailloux en fait Ce qui est normal puisque c'est des statues Vous me direz Le massacre n'empêche La quantité de morts qu'il y a Alors ici on a des tonneaux Alors je n'ai pas toujours très bien compris Pourquoi des fois on peut les casser Des fois non J'ai envie de dire Pour avoir le loot Moi je veux bien les péter Voilà Alors ramassons Du sel, des bœufs, de l'eau, etc Peut-être que ça joue Quand il y a des gens autour Ils peuvent mal le prendre Si on casse leur barul Un truc du style Ici qu'est-ce qu'on a ? Du riz Ok on ramasse Là on a de nouveau Quelqu'un De mort à ramasser Entre guillemets Bon je ne sais pas On va retourner descendre Du coup Puisque visiblement Le sanglier était complètement À notre portée Là on a fait tout le tour Ah il reste Il reste des trucs ici À ramasser Il y a beaucoup de zones Beaucoup de zones Ah bah lui il a laissé du loot Finalement tiens Tout à l'heure Ah ok Non mais c'est que ça réapparaît après Je ne sais pas pourquoi Ça ne paraissait pas Quand je faisais tab Alors voyons voir Un petit peu Ce qu'on a par là Oula Mais mes poses automatiques Elles ont sauté ou quoi Ennemis repérés Pourquoi tu ne mets pas pose Quand il y a ennemis repérés Ok donc là On a plein de jeunes panthères Lui il n'a pas une pose de combat C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Non bah visiblement non Du coup on va lui augmenter Un petit peu son truc Elle on va lui mettre Des déluges de coup Combat Toi tu vas nous faire une petite frénésie Des familles Parce qu'il y a quand même Pas mal de peuples Ça serait pas mal de grimper vite Il y a du monde Il y a carrément du monde On va essayer d'en renverser Un Voilà Oula il m'en veut lui Ici du coup On pourrait peut-être Faire un truc comme ça Voilà Un petit étourdissement Ça me paraît pas mal Dans l'idée On est qu'à 68 encore Malheureusement Toi faut taper par contre Toi c'est pareil Renverse celle qui est full life Toi tu vas nous refaire Un petit peu de célérité Non mais on s'est fait taper Donc ça l'a viré Toi tu pourrais charler Ton endurance En tapant des gens Je tape plutôt sur celui-là Il est plus proche Qu'est-ce qu'on a ? Ça c'est quoi ? Ah c'est ça les postes Ok Posture tranchante Pour affronter des groupes d'ennemis Bah du coup oui C'est effectivement Tout à fait dans le thème Toi j'aimerais bien J'aimerais bien que tes trucs soient actifs Toi aussi j'aimerais bien que tes trucs soient actifs Merci Euh elle Il faut qu'elle nous fasse Une attaque de Gaune Sur la tronche de celui-là Pour le finir Voilà Parfait Toi tu me le termines s'il te plaît Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah merde Il y a Eder qui est à terre Euh C'est embêtant Toi tu peux lui lancer un truc Non tu peux plus basquider à terre Ah bah par contre ce que tu peux faire C'est un pied de la foi Ça y est lui il a 75 Faut se sortir les doigts là Hop là Voilà Donc lui il avait deuxième chance Ce qui a permis qu'il se relève Ce qui est bien sûr Très intéressant Ici on va essayer de les aveugler un coup Toi tu tapes ou pas là Ouais on prend cher quand même Euh ça ça fait La force divine du danseur Restaure une partie significative De l'endurance Bah pourquoi on fait pas ça De m'expliquer Ah oui effectivement Un truc significatif J'avoue Toi renverse celle-là C'est celle qui est full life Toi finis-moi ça Merci Et puis toi tu te bouches Pareil Alors il faudrait que je refasse une frénésie J'aurais dû refaire plus tôt Mais qu'est-ce qu'il fout Attaquer C'est pareil toi Attaque Je me dis pourquoi il range ses armes Mais non c'est qu'ils sont morts Voilà Il avait pas rechargé son pistolet Alors du dernier combat C'était très con de sa part Faut avouer Bon un petit combat un petit peu plus difficile Mais ça va Donc là vous voyez Comme il a pris des coups Il a gagné un de plaie ouverte Ce qui fait que Tant qu'il aura pas dormi Ou qu'il aura pas été soigné Un peu plus sérieusement Il aura moins d'endurance Tout simplement Alors je sais pas si j'ai des compétences Qui permettent d'enlever des trucs Donc ceux qu'on souffle Euh Ouais non Bon rien de très fou pour l'instant Alors ici on a quoi On a plein de petits barils à la con On va ramasser C'est le sac Là on a quelqu'un Qui était en plein milieu Du cercle Parfait Là on a encore des barils à taper Ce baril m'a l'air Plutôt explosif Donc on va se mettre loin Ouais voilà il m'a l'air Voilà Ça me paraissait une idée de merde De le faire exploser Vraiment trop proche Alors Qu'est-ce qu'on a ici On a plein de trucs Il faut qu'on s'approche De temps en temps Le générateur se met à vibrer énergiquement Et vous entendez à l'intérieur De la machinerie Le faible grincement du métal Contre le métal Ok très bien Donc là il y a une porte On va essayer de voir Plusieurs hommes et femmes Semblent enfermés dans une espèce de cage Ah ok Vous là-bas Les bêtes sont-elles parties Une femme s'approche de la porte Les moins appuyées Contre la paroi de verre On va lui dire que oui On s'occupe des créatures La femme se retourne Pour s'entretenir à voix basse Avec les autres Ensuite elle tire sur quelque chose Au niveau de la porte Vous entendez un bruit métallique D'accord Donc il y a quand même Des survivants Intéressant Alors Bel Fetto Nous sommes sauvés Un homme assez jeune Au regard brillant Et au sourire tremble Autant frappe de l'eau Dans ses mains En sortant de la cage Le gardien et moi Sommes toujours heureux D'aider autrui Le gouverneur Clario A dû vous envoyer A notre secours Mais vous n'avez pas l'aspect De l'un de ses gardes Donc elle regarde par dessus Mon épaule Comme s'il cherchait Quelqu'un d'autre Alors qu'est-ce qu'on lui dit C'est Clario Qui m'a envoyé A la recherche d'Ozérie Donc on peut Mentir En disant qu'on fait partie De l'avant-garde On va aller à l'essentiel On va lui dire que On y va On cherche Un énorme géant En Adra Une vieille femme Crache un énorme Molar par terre Puis le recouvre de terre Avec son pied Vous avez bien dit Que le gouverneur En avait cure de nous La seule chose Qui importe C'est le profit Que ce soit pour lui Ou pour le reste De la compagnie Elle se retourne vers vous Et laisse échapper Un sourire de résignation Vous êtes là Et c'est l'essentiel Alors On va lui demander Où se trouve machin Il se trouve toujours Dans les ruines Du moins nous le supposons Qu'est-ce qui s'est passé Vous étiez en train D'effectuer des relevés De l'adra lumineux Lorsque quelque chose D'étrange a commencé A se produire Fascinant Le pilier s'est estompé Le sol a tremblé Et nos instruments Ont indiqué D'étranges variations C'est à ce moment là Que les plus avisés D'entre nous Sont entrés dans la cage Ok Qu'est-ce qui s'est passé après Le colosse Une espèce d'automate Sculpté dans l'adra lumineux Il a traversé l'arène Jusqu'au pilier Quelques instants plus tard Le pilier s'est assombri Et tous nos collègues Restés à l'extérieur De la cage Sont figés Comme s'ils avaient été Réduits en cendres C'est à ce moment Que les panthères Et dragonnets Ont attaqué Ils ont explosé Ils ont exploré Les tentes Une à une C'était horrible Mais Angfers Benessa lui lance Un regard furieux Il se tait Certains de nos compagnons Se trouvent toujours Dans les ruines Notamment Dérisiri Le responsable des fouilles Il est possible Qu'il ait réussi A se cacher On va lui dire Que s'il n'a pas réussi A gagner la cage Probablement dans la merde Le gros des ruines Se trouve de ce côté Prenez la porte Près de la rampe Si vous comptez descendre Vous devriez emmener Angfert avec vous Fait signe Il y a quelqu'un A l'avant du groupe Hé Il ressemble Comme deux gouttes d'eau A Hé Der s'interrompt Sans que vous s'agisse Pourquoi Il reste la mâchoire pendante Un elfe Au très anguleux S'avance Lorsque son regard Rencontre le vôtre Il hoche la tête D'un air entendu Malgré quelques nouvelles cicatrices Vous reconnaissez sans peine Allot Courtfizer Il tapote ses lèvres du doigt Esquissant un sourire espiègle Ok donc Lui c'est un type Qu'on pouvait embaucher Dans le 1 Angfert connait de nombreux sorts Au début Il a même chassé les panthères À coup de boules de feu Jusqu'à ce que les flammes Commencent à lécher L'une détente Euh On veut faire Oh Ah bon Nous avons décidé Qu'il va mieux Préserver le reste De nos provisions Au cas où Nous en sortirions Et une fois Les provisions épuisées Nous dit Xoti Ils évitent de répondre Ok Je ne pense pas Que les ruines Seront plus sûres Pour autant Plusieurs de nos compagnons Sont resté là-bas Ce qui a sûrement Attiré plus de faune locale Il serait avisé D'accepter de l'aide Tant qu'Enfert est volontaire Au début Il a donné un faux nom Donc il nous dit Qu'il sera ravi De donner un coup de main Alors On peut le trahir On s'en fout un peu On peut dire qu'on l'accepte On va lui demander Ce qu'il peut nous dire D'autre d'intéressant Je ne crois pas Que ce soit vraiment Il est avec nous Que depuis quelques semaines C'est un novice en la matière Mais il a été chaudement recommandé Par une académie de Célona Ça va être intéressant De savoir encore Comment il a Pipoter le mec C'est sûrement une exagération polie Il étouffe un petit rire Et vous lance un regard Qui en dit long Chaudement recommandé Dites-vous Je me rappelle Je me rappelle qu'on le qualifiait D'élève exceptionnellement doué Apparemment la tueur de ses professeurs L'adorait Et le tenait en grande estime Même si Ce que j'ai pu comprendre C'est qu'on ici Ne le comprenait pas Je ne vois vraiment pas Je ne vois vraiment pas Je ne vois vraiment pas pourquoi Est-ce que c'est plutôt efficace Alors Soyez prudent Il nous dit J'essaie Ok très bien Je vous remercie de votre discrétion Je suis pour se venger Les dieux manigances des trucs J'ai décidé qu'il était temps pour moi De parcourir le monde Et de partir à la rencontre De moi-même Ou de la partie de mon as Dont Eotas S'est emparé On va être simple On va lui dire Qu'on suit la trace du colloque Nous pourrons discuter plus librement Une fois que nous aurons quitté Port Magie Pour l'instant Allons trouver Oder ici Alors On veut un magicien Un mage de bataille Ou un sorcelame Non un magicien C'est bien un magicien Ouais On veut un magicien Il a des niveaux Non Il a des niveaux Mais pas à prendre apparemment C'est un elfe des bois Magicien Ok très bien Qu'est-ce qu'il aime L'autonomie Dévoué Il n'aime pas les gens Qui sont trop fiers Il n'aime pas les gens Irresponsables Et il n'aime pas les gens Trop traditionnalistes Ok Bon bah étrangement Ils ne s'entendent pas si mal Avec Avec Eder Je pensais qu'ils allaient avoir Des trucs très Antigoniste Antagoniste Antagoniste Alors regardons un peu Quand même Qu'est-ce qu'il a Comme truc ce monsieur Donc il a L'armure de cuir d'alotte Qui lui donne Plus 10% De zone d'effet Ok très bien Il a Le sceptre brisclé Chance d'effrayer Une cible Touchée par un coup critique Les attaques Peuvent rebondir C'est pas mal Et une rapière standard Ok très bien Donc il a Un parchemin Déventail de flammes Bah on en a d'autres Donc on va lui filer On peut pas les stacker A plus de 3 On peut peut-être Pas les stacker A plus de 3 Voilà Il faut les stacker A plus de 3 Directement dans L'inventaire rapide On va lui filer Le petit parchemin De soin Qu'on a trouvé Également Je crois pas Qu'on ait trouvé De grimoire C'est considéré Comment un grimoire D'ailleurs Je ne sais même pas C'est considéré Comme une arme Ok très bien Donc du coup Qu'est-ce qu'il y a Dans son grimoire Contact Brinque-ballant Ok donc Un truc qui Touche les ennemis Blessure inflammable Ok C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Il est un peu à poil Mais on avait de toute façon Tout vendu Et on avait rien de très très Ouf dans tous les cas Faut pas que j'oublie D'utiliser ces potions Et tout J'ai tendance à oublier Mais Le stylet On pouvait le donner A elle Mais Parce qu'on lui a filé Cette compétence Mais pour l'instant Ces trucs sont de toute façon Bien mieux Ok Très bien Mettons-nous en position Alors Bon bah du coup Il va falloir qu'on Aille voir un petit peu Tout ça Alors Fouiller les ruines Bon pour l'instant On n'a pas Débloqué la suite De ça Et ici Il faudra au moins Qu'on trouve son corps Il serait quelque part Dans les ruines En dessous de l'arène Alors du coup on va pas aller tout de suite On va fouiller un peu Le reste Genre les quartiers du contre-maître Là ça me paraît Un bon plan pour commencer Hop Petit coup d'eau En attendant Que ça charge Alors Qu'est-ce qu'il se passe de beau Dans les quartiers du contre-maître Ça va garder un coup Euh Bah pas grand chose A première vue Il y a des trucs à ramasser Ah il y a une saloperie Un scarabée des grottes Donc là ma mise en pause a marché Ce qui est très bien Hop putain il y en a plein On va choper celui-là en premier Alors très bien Je pensais qu'il n'y en avait qu'un Donc du coup j'y vais à la fraîche Mais euh On va lancer une petite frénésie ici Ici qu'est-ce qu'il a ? Des missiles mineurs Le contact brinque-ballant M'a l'air d'être plutôt Une bonne idée Euh Elle Bah pour l'instant Elle va taper Lui il va se placer ici En attendant de voir un peu Ce que font les autres On est pas mal pour commencer Voilà Je tape là Ici On a notre truc On va voir si on peut pas le prendre à revers Celui-là Bon visiblement Ils sont pas Enfin celui-là a déjà mi-life Je sais pas trop ce qu'il s'est pris Toi Renverse celui qui est dans ton dos Parce que là on est un petit peu pris à revers C'est très dommage Euh Et elle Elle peut nous faire un truc comme ça Je pense Alors visiblement J'attire quand même pas mal les ennemis Parce que voilà Ça c'est fait Un coup de flingue dans sa tronche Toi bah t'es parti T'attaques Donc on l'a renversé Il est étourdi Il attaque quand même Ok Ça c'est fait Donc on rengaine C'est qu'il n'y a plus de combat pour l'instant Alors on a quoi ici Médaillon du champion Petit disque d'adra Être simplement sorti Être porté en tant que médaillon Ok très bien Ça c'est quoi Une solution Les alchimistes ont souvent besoin De composants dosés et spécifiques Pour mélanger et développer des composés Ok Note au contremaître L'un des ouvriers a déterré hier Sa veille médaillon Dadra dans le sous-sol Je doute que ça l'intéresse Odair ici De plus il semble avoir une certaine valeur Ça pourrait être une bonne idée De surprendre l'équipage Avec une prime Ok Pourquoi pas Bon bah on aura gagné Un petit peu d'xp Et ramassé Deux trois trucs C'est toujours ça de prix Je vais vite fait regarder quand même Parce que je ne l'ai pas fait Regardez ce qu'il a À l'hôte Donc arcane 4 Atlétisme 1 Un peu d'explosif Pas mal d'histoires Pas mal de métaphysique C'est cool Il est spécialisé en rapière En bourdon également Le sceptre Organiser de l'énergie Oui bah le sceptre C'est ce qu'on fait Non pardon Si c'est ça Ça endommage le porteur Mais ça fait plus de dégâts Il a pas mal de trucs Il a style une main Donc effectivement On va mieux lui laisser Qu'une seule arme Missile mineur Bouclé spirituel Éventail de flamme Ouais ok Il est plutôt Plutôt toujours aussi badass Le mec Bah j'ai bien envie D'aller faire un tour Dans ces salles d'entraînement Voir un peu À quoi ça ressemble Puisqu'il y a des trucs À y faire Alors on va passer En furtif Deux secondes Oula Ah oui Le piège juste devant les pieds Le mannequin d'entraînement A depuis des lustres Été figé dans son immobilité Par le temps Alors on a toujours pas de bandits Donc je crois C'est moi le plus élevé En mécanique Encore pour l'instant Ok on a du guerrier squelette Ah la vache Ok bon bah là On a révélé le piège Donc c'est pas la peine D'y aller discrètement On va y aller comme un connard Allez en avant les gars C'est parti Toi balance-lui des petits missiles Pourquoi vous faites rien Vous tapez s'il vous plaît Ah il y a du renfort carieux Alors qu'est-ce qu'on a ici Bouclier spirituel Un bonus de concentration Ah c'est sur lui Oh bah non du coup On ne fait pas ça Ne fais pas ça Ici on charge nous notre concentration Tranquillement Elle elle va se mettre en mode célérité là Lui il est en train d'essayer de le renverser Ah il s'est fait pris à revers malheureusement Toi Ouais le problème de ce genre de sort L'éventail de flammes C'est que ça va cramer Putain c'est hyper gros en plus Ça va cramer les alliés aussi On a quoi ? Blessure inflammable Ok ça c'est bien Mais il faudrait que les ennemis soient plusieurs A être blessés Des effets corrosifs Ça me paraît pas top Contre des morts vivants On va essayer de blesser un peu celui-là Donc là on est pris à revers Ce qui est bien sûr Très très emmerdant Toi tu peux finir celui-là je pense Voilà il est mort Du coup Ils sont plus pris à revers Toi il est actif ton truc Non mais vas-y En avant Tape Renverse moi ce squelette à la con Et toi tu vas nous faire Un coup de Gaune Sur sa tronche Putain la vache il prend tellement cher lui Nos objets rapides Non on va faire second souffle Voilà C'est pas mal ce bon souffle Ça lui fait un peu mal Bon ici il n'y en a plus qu'un Donc on va essayer de l'aveugler C'est peut-être pas la peine de garder Ouais Faut que je l'utilise quand même un petit peu la concentration Tant qu'elle n'est pas chargée à fond Sinon ils se sont quand même vachement moins utiles les mecs Alors Ici je pourrais ramasser le loot ou pas ? Ok On va attendre que ça soit vraiment bien fini On va trouver des plastrons Des épées Ok Donc de l'équipement Deux squelettes Deux bases Donc Eder est au niveau 2 De brûlure grave Est-ce qu'on a moyen de soigner ça ? Brûlure grave Dextérité moins 2 Ouais ça pique un peu quand même Je ne sais pas trop si on a des objets Pour gérer ce genre de truc Dans les potions peut-être Des bombes Des pièges Restore la santé Des huiles d'attraction Non Là on a pas mal de trucs Mais il n'y a pas de bandage Ou de trucs du genre Ouais 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 Ce serait peut-être intéressant quand même De lui foutre un bouclier Parce qu'il se fait quand même pas mal défoncer les fesses Pour l'instant Pour l'instant on en a trouvé non ? Oui voilà On va lui filer un bouclier A la place de Du crâne de Sandorga Qui certes est intéressant pour taper Mais comme c'est une main gauche Bah ça sert pas à grand chose techniquement pour lui Mieux vaut qu'il soit un peu plus défendu Pour l'instant Bon bah j'espère que les prochains pièges On les détecter Ouais voilà comme ça En plus ça fait un peu d'XP Donc euh Pourquoi je... Non merci Monsieur Gorin touche Je confonds tab et alt Ça a l'air d'être des sacrés salles d'entraînement Effectivement Là il y a quelqu'un Un sorcier squelette Ok Merde il nous entend Oh putain il nous voit vachement bien Un enfoiré Il nous voit beaucoup trop Donc Ici Ici on va lui Coller un sort dans la tronche Vite fait Ici Bon ici rien On va juste sortir du mode furtif Et lui sauter dessus On est pas encore en combat Donc on peut pas activer nos compétences Voilà Maintenant on est en combat Il a l'air d'être tout seul On va essayer de l'aveugler direct Ah non il est pas tout seul Putain la vache Elle a défoncé elle Il faudra que je sache me servir de ses plaies Rionnement sacré Mode Carbonise tous les vaisseaux Ok Intéressant Toi tu vas commencer à lancer ton petit sort là Pour choper le mec qui se pointe en courant Posture tranchante Récupération constante Barrage discipliné Toi Tu vas te mettre en défenseur Et tu vas nous garder l'aggro sur celui-ci Lui Pour l'instant il se fait attaquer Donc on va lui mettre Un petit bouclier Voilà Tu vas te placer là également Toi il est temps de lancer ta frénésie par contre Ça ça fait quoi déjà ? Une puissante frappe barbare Je pense que c'est au corps à corps ce truc Voilà donc là on a réussi à les étourdir Donc le sorcier ça va être vite fait Eder il est pris à revers Ah L'aveuglement Non c'est pas le mien Je pense pas que ce soit le mien qui fait ça Euh Toi Faut que vous essayiez de vous finir ce saloperie de squelette Voilà Comme ça ils sont plus pris à revers Ça c'est quoi ça ? C'est une fois par combat Ou comment ça se passe ? Un par rencontre Euh du coup tu vas le faire Il y a quand même besoin Lui il est aveugle Donc on va essayer de lui améliorer sa précision Voilà Nickel Donc là elle a bien soigné tout le monde Et lui on lui a fait quelques dégâts On va essayer de le renverser Voilà la concentration ça marche pas Ça se monte pas du tout quoi Il est immunisé en fait contre nos dégâts Et ça c'est très chiant Il y a pas grand chose qu'on puisse faire On va quand même lui lancer une petite vague comme ça Ah c'est le heal Il y a quelque chose qui l'a healé Je ne sais pas si c'était quoi Peut-être l'immunité au poison Mais je lui ai pas fait des dégâts de poison On a peut-être une arme quelque part Qui fait des dégâts de poison C'est un peu malheureux On va mettre le feu à ses blessures Est-ce que ça touche les alliés aussi ce truc là ? Non ça touche que les ennemis Donc on va pas se gêner On va le faire On va essayer de le réaveugler Si on peut Et puis là il nous reste un point On va le renverser Ouais en fait il récupère constamment en fait Par contre où il faut que tu tapes Header ? Bon c'est un squelette On est pas très efficace contre les squelettes de fait C'est un peu chiant Elle est fait rien j'ai l'impression Ce qui est bien sûr très con En plus c'est censé être une fucking prêtresse Ça serait bien qu'elle se sorte les doigts Ah mais il fait 14 le machin quoi Ok Ça c'est fait Alors on a trouvé une armure magique Très bien Grimoire de magicien squelette On va aller voir ça Alors Il faut que j'affiche tout Voilà Alors la robe raffinée Valeur d'armure plus Il y a un petit plus ici Ah on peut lui mettre un truc à lui On peut l'enchanter Parce qu'on a ce qu'il faut Du nacre De la turquoise Et de la solution Et 3000 pièces Ah ouais 3000 pièces quand même Zappicote Mais du coup 5 d'armure 4 d'armure Donc ouais non ça sert à rien Nous éventuellement 5 d'armure Vitesse de récupération On va la prendre Simplement parce que ça nous fait la même quantité d'armure Mais avec 0 de récupération Et le grimoire du mec Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a un givrant Regret impitoyable Explosion nocive Ok Bon Plutôt offensif Le mec Mais on va lui laisser On va lui laisser son grimoire A pépère pour l'instant Alors l'endurance Ça va remonter Voilà Bon on va se remettre En furtivité Pour essayer de détecter Les pièges Voilà Surtout sur ce coffre J'aimerais savoir S'il y en a un Hop Une petite sauvegarde Ça c'est quoi ? L'épée du mannequin d'entraînement Est largement ébréchée S'il te coup répété Portée aux infortunés recrues Très bien Alors ici on a des gantlets de précision C'est très cool Un grand bouclier Et une masse d'armes Intéressant Jetons un oeil vite fait à lui là Il a bouclier intermédiaire Comme compétence Ça tombe bien Je crois bien que c'est un bouclier intermédiaire Qu'on lui a donné Parfait Donc on ne va pas lui en redonner Un plus grand Des gantlets de précision Je préférerais que ce soit moi Qui les ai Parce que le problème De notre compétence de tir rapide Au pistolet C'est que Ça diminue énormément Notre précision Donc forcément Si on touche moins On monte moins notre concentration Donc ici on a un piège Hop là Piège neutralisé Ça c'est quoi ça ? La statue aborde un luxe de détails Des boucles sur les jambières du guerrier A sa chevelure ondulée Parfait Ok bon bah visiblement On a fait le tour On ressort par en haut Parfait 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 Bon on va sortir de notre concentration Enfin notre furtivité Pour aller plus vite Alors la carte C'était M C'est ça Donc du coup On a nettoyé tout ici Ici on a des empreintes De Otas Ah tiens Empreintes de Otas Ah oui ok Ça doit être pour dire Ça doit être pour dire qu'il est parti par là-bas Peut-être Oh le machin Comme il a marché quoi En trois pas Il a traversé tout le site C'est marrant Ça apparaît pas sur la carte Ce truc là On va aller faire un tour Alors on va se remettre en furtivité Des fois qu'il y a des saloperies Voilà comme ça Un diable autun saumâtre Très bien Qu'est-ce que c'est que ce truc Et un dragonnet Deux diables autun saumâtre Et un dragonnet Immunité au sol Immunité à l'esprit Visiblement ils ne nous voient pas Ce qui est une très bonne nouvelle On va pouvoir essayer de leur mettre Voilà Quelques bons petits coups critiques Dans la tronche Toi Tu vas nous faire Un truc électrique Toi tu vas nous faire Une freinésie des familles Ici on n'a peut-être pas besoin Pour l'instant De ça Toi tu vas nous faire Un petit truc d'étourdissement Charge Voilà parfait Merci Tu vas nous mettre Un pilier de la foi Sur leur tronche Parce que pourquoi pas Tu as lancé ton sort toi Je n'ai pas mis l'impression Lance-le sur notre dragonnet Ah la vache Il s'est téléporté D'accord ok Très bien Ça c'est chiant Ça va rendre notre Pilier de la foi Vachement moins efficace Alors ici C'est de se mettre Dans le dos des gens Du coup Et bah là On peut complètement Par contre Bah mais ça c'est C'est quel type de compétence Dégâts de feu Contre Ogivre Bah j'ai envie de dire C'est des dragonnets On va voir si Il y a moyen de Ah ça fait carrément Des zones de danger Et tout quoi Ok visiblement Ça les blesse Alors Alos Il faut qu'il recule par contre Parce qu'il se fait défoncer Toi tu vas soigner Notre ami Alos Toi tu vas Aveugler le dragonnet Ah c'est instantané ce sort Très bon à savoir Très très bon à savoir Ici On va faire brûler ses blessures Puisqu'apparemment Le dragonnet Le feu est Relativement efficace Hop là La vache lui aussi Il peut se taléporter Ils en voulaient Alot Clairement Parce que c'est lui Qui a fait la première attaque Alors ici On a trouvé des griffes Des cornes Très bien Des ailes de dragonnet Alors ça c'est quoi Des petites perles La poussière D'un drap lumineux Une infime quantité D'un drap lumineux Ok Alors Bah du coup On va continuer d'explorer On ne voit pas grand chose Honnêtement Rien d'intéressant par là On n'a que la lanterne De XOTI Pour nous aider Ok Bon bah visiblement Il n'y a pas grand chose d'autre Il y a le bassin En un drap lumineux Ici Mais Je ne vois pas trop Enfin il n'y a même pas De petites loupes Pour voir un truc Donc non On va se barrer On repart Très bien Alors ce que je voulais regarder C'est pas ouf C'est pas ouf D'ailleurs je lui ai dit d'activer ce truc là Je ne sais pas pourquoi il ne l'active pas C'est très chiant On va le passer en On va le passer comme ça Et on est parti A la recherche de machin Au moins le titan On n'a pas pu rentrer Dans ce truc là C'est la bonne nouvelle Par contre comme il disait Il y a moyen qu'il y ait des bestioles Qui s'y baladent Donc on va jeter un oeil A tout ça Allez jeu Oui jeu s'il te plaît Alors Qu'est-ce que c'est que ça Il y a un truc à lire ici Que tous les champions Rendent hommage à Xandros Car sans lui la gloire N'existerait pas Le bol en cuivre Abort une platine bleu vert ternille Au contraire d'une main De spécule de crasse On peut le regarder Au fond du bol Figure un creux circulaire Peu profond Alors on a deux On a six en histoire Et il en fallait deux a priori Maintenant la touche mage Enfoncer pour en savoir plus Ok Vous reconnaissez le bol à offroi Un torfax que l'on exhume Dans de nombreuses ruines Enguitan Il devait être destiné A l'usage d'enguitan De haut rang Ayant accompli de haut fait On peut mettre le médaillon Vu qu'on a trouvé le médaillon On va essayer de le mettre Il n'y a personne chez eux Qui a tenté de mettre le médaillon GG les scientifiques C'est un peu trop pragmatique D'accord Donc du coup On a débloqué Un chemin par là Directement Très bien Allons voir ça Alors c'est une tombe Donc il y a moyen Qu'il y ait des pièges Dans une tombe CJ Xandros Le plus verteux des architectes Très bien Amulette de santé De l'adra De l'adra L'adra blanc Extraordinairement rare Ah bah écoute C'est parfait Et une amulette de santé Santémax plus 15 Eh ben C'était très rentable Est-ce qu'on peut pas te mettre Une petite amulette de santé Plus 15 toi Qu'est-ce que t'as actuellement Culte secret Plus 100 religions Plus 100 furtivités Ouais Alors non Du coup non Toi non Toi t'as déjà un truc Et toi t'as déjà un truc T'as pas de truc Bah écoute Tu vas le prendre ça Voilà Comme ça notre poté d'air Qui était un petit peu blessé Il est un petit peu moins blessé Enfin en tout cas Il a un petit peu moins de vie On va regarder vite fait Quand même Qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire des potions De guérison modérées Parce qu'on a trouvé Une solution Une solution Et un acre Euh On va essayer On va en faire une On va voir si on peut pas lui filer Potion Elle est où ma potion de guérison modérée Je l'ai pas faite Je l'ai ratée Je ne sais pas Qu'est-ce passe-t-il Euh Pif paf pouf Ça non Non Euh Bah je sais pas Où elle est partie Elle est pas tombée Dans un inventaire Ah voilà Elle est tombée Dans mon inventaire individuel Ah c'est un truc Je n'ai utilisé que en combat Ouais donc non C'est probablement une potion Standard Ah même ici Ils se sont fait Ils se sont fait aspirer leur âme Ça déconne pas Alors ici Il y a un truc qui brille On va voir ce que c'est Alors la vache Ils sont tellement Tellement fait défoncer Euh Du cuivre Des biscuits Très bien Un pied de biche Parfait Ça j'ai l'impression Que c'est de la drap Sympathique ces ruines C'est assez classe On peut zoomer un peu Euh À droite ou à gauche Allons par là Alors Il y a plein de trucs À voir Tout ce qui reste De cette inscription Est Raka la bienheureuse Ok Une partie de la statue Est retirée par la force Au niveau des jambes C'est pas très gentil Loué soit Havaïx Le hardy Maître des épées En souvenir de Samah Ma soeur Adoré Je fais don de cette statue Ok Donc là on est sur le truc Des offrandes On peut descendre un peu Ok Descendons Euh Pas du tout de piège C'est plutôt Une bonne nouvelle Seul l'intrépide L'assouciant Et le chanceux Entreront en toute sécurité Alors Ces objets de bronze ouvragé Ressemblent à des bras zéro Quelqu'un les a allumés récemment Si vous avez les moyens Vous pourrez faire de même Donc on a une torche On peut le faire Pour l'instant On va pas les toucher Parce qu'on est pas Ni intrépide Ni chanceux Ni machin C'est Intrépide Insouciant Et chanceux Donc On va continuer de fouiller un peu Voir si on trouve pas des choses Qui nous permettront d'entrer En toute sécurité Ce serait bien sûr Beaucoup plus intéressant Alors Qu'est-ce que c'est ? Un diablotin sommâtre Ça va Alors Qu'est-ce qu'on a ? Deux diablotins sommâtre Trois diablotins sommâtre Derrière il y a des cadavres Ok Très bien Préparons-nous Est-ce qu'on pourrait pas Lancer la fête Avec des petites flammes Voyons voir Il y a encore un truc là-bas Très bien Donc on va essayer d'avancer Quand même nos gens de corps à corps Avec lui Pour qu'il soit pas tout seul Merde non On se fait détecter Putain On se fait détecter vite en plus Ça va Ils nous ont pas vus Par contre Ça veut dire qu'on peut pas Beaucoup s'approcher plus A priori Ouais voilà Recule Ça va être compliqué Ça va être compliqué Il nous faudra un truc un peu plus longue portée Une boule de feu qui infiche des dégâts brûlants à quiconque est sur son passage Ouais on pourrait faire un truc comme ça Allez on va faire un truc comme ça On va se placer de chaque côté Ici on va se placer de derrière Donc là il va nous voir Et hop là Une bonne grosse boule de feu des familles Hop ça fait exploser les tonneaux Et ça a désintégré tout le monde Parfait C'était exactement ce que j'espérais Qu'il y avait des tonneaux explosifs dans le tas Ah la vache elle rebondit partout en fait Cette saloperie C'est bon elle a explosé Bon ça devrait pas poser trop de problèmes Voilà Ah la vache ils ont tellement été désintégrés les pauvres Bon C'était plus ou moins prévu bien sûr Alors on trouve de la volaille, du sel, des bouts de machin Là il y a un petit coffre Un grappin parfait, une lettre J'avais des doutes concernant les automates Nouvelles techniques sont peut-être moins extrêmes que celles d'un excentrique comme Galvino Mais il est difficile de garder cela à l'esprit lorsque ces choses massives se meuvent autour de nous Alors ils sont très utiles pour repousser les animaux sauvages Je dois admettre que je commence à me sentir plus en sécurité C'est Oderisi les déteste et les évite autant que possible Rien que pour ça ils sont très appréciables Il a l'air d'être vachement aimé le contre-maître là Alors Qu'est-ce que c'est que ce truc Ok c'est un râtelier d'armes avec une épée dedans C'était pas ouf Ici on a un Mécanique d'aider 1 et de groupe 2 On a 3 en mécanique, la difficulté est 4 Est-ce qu'on peut faire mieux ? Je pense que non, voilà, moi j'ai 2, le groupe est de 1 dans tous les cas Là on a que 2 quand même Bah écoutez on a 10 crochets, on va tenter Allez on tente On a réussi, parfait Alors on trouve un poignard magique Une torche, des lus en argent et du jade Qu'est-ce qu'il fait de beau lui ? Précision plus 5 Il est raffiné, plus 15% de dégâts Précision plus 4, pénétration plus 1 Je crois qu'il n'y a personne qui se sert vraiment de dague dans notre équipe pour l'instant Pourquoi je ne vais pas ramasser le doute ici, c'est la question Bon, cette exploration se passe plutôt pas mal pour l'instant On va continuer notre petit tour, voir si on ne trouve pas des trucs Qui aideraient à nous faire passer pour chanceux, intrépides et compagnie Alors qu'est-ce qu'on a là ? Un sportlin, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Résistance aux affections touchant l'intelligence, sport dominant C'est une espèce de champignon vivant, c'est ça le thème ? Là il nous regarde, donc on ne peut pas le prendre par surprise Du coup on va y aller comme ça C'est parti Alors, toi Il y en a un deuxième ici, un feu follet Immunité contre plein d'affections, très bien On va envoyer des petits missiles sur la gueule de celui-là On va essayer de complètement renverser celui-là direct Là pour l'instant, rien de fou avec elle Ah, on en a un autre là, un sportlin qui se pointe Donc ici, on est devenu frénétique, on attaque On va aller se mettre par là Alors toi Est-ce que tu pourrais nous faire des trucs intéressants ? Je vais en te mettre sur le côté là Je pense que ces saloperies de feu là Dovent pas trop aimer les flammes On va tenter de faire un truc de flammes comme ça En attendant, on va les étourdir avec elle Et toi, tu vas activer ta précision Et puis toi tu tapes À cette distance, ça va Ok, il y en a un autre qui se pointe Et ici, on est full On est full concentration Donc là, on y va Donc lui, il a fini, il n'a plus rien à ce niveau-là Qu'est-ce qu'on a ? Lance nécrotique On va essayer de la lancer sur lui Oh, ça l'a désintégré carrément Très efficace Très très efficace Là, on y va comme ça Ici Est-ce qu'on peut pas lui faire une petite déluge de coups là ? Il est quasiment mort Oh, parfait Et puis visiblement, les feux follets n'ont pas beaucoup de vie Même ma petite attaque les a désintégrés Ok, donc les effets bénéfiques s'arrêtent C'est normal, le combat est terminé On va repasser comme ça En mode furtif Tranquillement Ah, ici on a de nouveau un cadavre Plutôt grande cette zone Ah, c'est la ménagerie ici Très bien Donc là, ça rejoint par là Ok Ah, on peut pas passer Si, on peut passer On peut complètement passer Bon, bah on va ramasser ces cadavres là Et je pense qu'on va s'arrêter là Parce que ça fait déjà un épisode plutôt long Les murs se sont effondrés vers l'intérieur Empêchant d'aller plus loin Ok Donc du coup, on va arrêter ce petit épisode ici J'espère qu'il vous aura plu Mais en tout cas Bon, c'est difficile d'avancer vite Mais en tout cas, ce jeu me plaît toujours autant Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Si ça vous a plu Et on se retrouve très vite pour la suite Merci à toutes et à tous